Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Lionel. Estas bien ? Si, toi y est bien et tout. Oui bien, gracias. Lionel, on se connaît depuis quelques années. Tu as commencé à apprendre l'espagnol avec Espagnol Pas à Pas, t'as fait une pause. Là, tu es sur une formation intermédiaire espagnol plus pour terminer ton apprentissage. Et on se trouve à Sitges. Vous avez un joli coucher de soleil derrière nous. Oui, c'est joli. Pour commencer, tu peux te présenter d'où vives, où es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je m'appelle Lionel, j'ai 37 ans, je suis en Alsace, en Colmar, à 70 km de Strasbourg. Je suis cartero, je travaille dans les taquilles et j'ai un tournoi pour repartir le code et les paquettes. Perfecto. Alsace en force. Alsace en force, oui. Et pourquoi tu apprendes espagnol ? Je suis en train d'apprendre l'espagnol parce que j'aime beaucoup l' idioma, le pays, la culture, la gastronomia, un peu de tout. Et j'aimerais travailler et vivre en Espagne dans un peu de temps. A ver. Perfecto. Avant de commencer d'apprendre l'espagnol avec l'espagnol pas-à-pas, est-ce que tu parlais déjà espagnol ou pas ? J'avais vraiment des bases, je connaissais certains mots, je pouvais me dire je m'appelle Lionel, j'habite à, donc des bases niveau scolaire on va dire, mais vraiment scolaire basique. Ok, et tu pouvais avoir une conversation ? Non, avec un espagnol non, parce qu'il parle trop vite. C'est une conversation non à moi qui parle doucement et qui me pose des questions simples. Mais non, c'était difficile. Et tu avais quoi comme difficulté au tout début pendant ton apprentissage ? Au tout début, surtout m'exprimer, parce que le plus difficile c'est de parler, comprendre déjà un petit peu et parler avec aisance, avec fluidité, pouvoir faire des phrases complètes, des verbes conjugués. Donc c'était surtout l'expression orale ? L'expression orale surtout, oui. Pour pouvoir communiquer. Oui, c'est ça, surtout communiquer. Aujourd'hui, tu arrives à parler ? Oui. Apparemment, puisque tu es bien présenté. Oui, je me débrouille. Qu'est-ce que ça change pour toi le fait d'aujourd'hui pouvoir parler espagnol ? Alors ce que ça change, c'est que quand je vais en vacances en Espagne, je peux me débrouiller sans problème, que ce soit pour les hôtels, dans le restaurant, pour toutes les choses utiles quand on est en vacances en Espagne. Aussi, si je trouvais du travail en Espagne, ça dépend du travail qu'on veut faire, le secteur. Mais je pense qu'il faut avoir un niveau moins B. Je pense que ça peut être bien. Et tu as ? Oui, B1, oui. A priori, j'ai B2. Oui, complètement. Donc tu as déjà le niveau pour venir vivre et travailler en Espagne. Oui, je pense, oui. Qu'est-ce que tu as mis en place, qu'as-tu mis en place qui t'a permis de dépasser ces difficultés de comprendre et de pouvoir parler ? Qu'est-ce qui a été efficace pour toi quand tu as appris l'espagnol ? Déjà, la formation. Donc la formation de suivre les cours. OK. L'expression orale de les devoirs oraux ou les zooms actuellement. Donc ça, c'est bien pour parler parce qu'après on est corrigé aussi par toi ou les autres profs. Oui, regarder les films en espagnol. Donc si il y a les sous-titres, les sous-titres en espagnol, pas en français. Après d'écouter de l'espagnol aussi, si on n'est pas en Espagne, de se créer une bulle linguistique en espagnol. Être en immersion à la maison. Voilà, en immersion à la maison. De partir en vacances en Espagne. Et là, tu as décidé récemment de revenir sur Espagnol Pas à Pas pour suivre la formation intermédiaire qui s'appelle Espagnol Plus. Et là, c'est quoi tes objectifs du moment ? Ce qui était bien, c'est que la formation que je parle au Espagnol Plus, elle est financée par le CPF. Oui. Tu es passé par le compte national de formation. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça aide parce qu'on n'a pas forcément le budget. Tout à fait. Même si on peut payer en plusieurs fois, qu'il n'y a pas de soucis. Mais ça aide le CPF. Voilà. Et pour passer, pour maintenir mon niveau de langue et m'améliorer encore, passer encore une étape dans… Surtout pour l'expression orale, pour parler encore avec plus d'aisance, plus de fluidité. Et donc, tu penses que le cap pour aller vivre en Espagne, qu'est-ce qu'il te reste encore à faire ? C'est trouver le travail en premier ? Trouver le travail en premier parce que c'est mieux, je pense, pour aller sur place. Trouver le travail, trouver le logement, voilà, pour être plus tranquille. Quel est ton conseil pour quelqu'un qui justement va là et au niveau peut-être débutant ou dans ton niveau juste avant ? C'est-à-dire des connaissances, mais il veut encore gagner en fluidité. C'est quoi si tu devais donner un conseil ? Un conseil de persévérer, de ne pas baisser les bras, de se dire qu'il faut un peu de temps et que ça va venir. Si on a envie de s'améliorer, de gagner en fluidité, il faut continuer et avec la formation, ça aide bien à passer le cap. Est-ce que tu as hésité avant de te lancer sur Espagne Pas à Pas ? Au tout début ? À prendre en ligne ? Oui, j'ai hésité un peu en ligne parce qu'on peut avoir peut-être une appréhension. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise de le faire en ligne. Ok. Donc, j'ai un peu hésité, oui, oui, bien sûr. Mais après, je me suis dit, allez, je vais me lancer, pourquoi pas. J'ai dû voir les commentaires, les autres personnes, les témoignages, chercher un peu le mot. J'ai dû voir ça et puis j'ai vu tes vidéos et je me suis dit, allez, je vais me lancer et puis on verra bien comment ça se passe. Ok. Et ça s'est très bien passé, les cours étaient très bien, le contact s'est très bien passé. Tu ne regrettes pas ? Je ne regrette pas du tout. La preuve, ça fait 6-7 ans, ça fait longtemps et je suis toujours là. Oui, et ça me fait super plaisir que tu sois revenu pour te perfectionner encore plus et terminer. C'est top ! C'est que ça s'est très bien passé, pardon, et que j'ai bien progressé avec Karim. Oui, c'est top. Donc voilà, pour ceux qui hésitent encore, je ne peux que vous conseiller de vous lancer. Je dirais de voir, comme dit, les témoignages, les vidéos comme on fait en ce moment. Tu as déjà fait pas mal de vidéos avec des témoignages. Et de se lancer, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut se lancer. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! On est sur la plage, je voulais voir la mer, je retourne juste pour que les gens voient. On est au bord de l'eau, et vous avez juste derrière l'église de Sitges, qui est très belle. Et nous, on se trouve face à l'église comme la Puesta de Sol, le coucher de soleil juste derrière. Et puis, on va aller faire des petites tapas dans la ville. Donc, on fait le tour complet. La ville est juste ici. C'est juste magnifique. C'est ta première fois à Sitges. C'est la première fois. Tu l'aimes bien ? Je connaissais deux noms et c'est très joli. Tu conseilles ? Je conseille aux gens qui sont en passage dans la région, à Barcelone ou à la frontière, de passer par Sitges. C'est très sympa. Direction les tapas ! Ah oui ! Mucha grafias ! De nada ! Estamos en contacto ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like. Si vous avez des questions à Lionel, n'hésitez pas dans les commentaires. On vous lit, on verra pour avec plaisir. Mucha grafias Lionel ! Hasta luego ! Hasta luego ! Ciao ! Adios ! Adios !